Aujourd'hui, ça va être un décodage légèrement spécial, pas de ouf, au final, en fait, c'est même pas un décodage d'ailleurs. Ça va être un 20-80 un petit peu différent parce que je ne vous ai pas demandé votre avis pour la prochaine analyse. J'ai décidé unilatéralement de typer Jordan Bardella aujourd'hui parce que je me suis dit, comme ça, je pourrais mettre l'extrait sur YouTube. On ne va pas du tout parler de ce qui se passe en ce moment, mais comme on parle beaucoup de lui en ce moment, il est probablement de le typer un jour ou l'autre. Il a l'air effectivement intéressant, avoir un tel parcours aussi jeune, etc. C'est intéressant de voir sesquelles personnalités. Et j'imagine de toute manière que vous êtes aussi intéressé par sa personnalité. Donc voilà, à part ça, en fait, tout sera comme d'habitude. À la différence aussi que je vais aussi utiliser un nouvel outil que j'utilise pas mal en ce moment. C'est un outil qui permet de prendre des notes, qui est assez utile. Je m'en sers même pour les typages vidéo et j'ai ajouté maintenant dans les typages vidéo les notes, justement, que je prends avec cet outil-là. Et je les envoie aussi aux gens, ce qui est un peu… Enfin, j'ai écrit dans le truc, attention, ça peut être un peu blessant parce que c'est vraiment mes notes personnelles. Donc des fois, je parle avec mon ton. Quand je me moque, entre guillemets, mais comme quand on se moque des gens ici, il faut prendre beaucoup de recul pour typer les gens. Et puis bon, je suis aussi un NTP vraiment classique de base, double décideur de base, DI de base. Donc me moquer, je trouve ça très drôle. Et donc voilà, j'écris vraiment mes vraies notes, genre vraiment pour moi. Mais si on veut, je peux les envoyer. Et du coup, voilà, grâce à cet outil. Et c'est vraiment cool parce qu'on peut… Enfin, vous allez voir, on peut vraiment prendre des notes au moment précis et tout. Donc c'est vraiment hyper, hyper utile. Démarrons donc avec Jordan Bardella. Premier truc intéressant. Enfin, ce n'est pas le premier truc intéressant. Mais en fait, j'ai déjà quelques biais sur sa personnalité parce que je trouve qu'il ressemble pas mal à Macron dans sa manière de parler. Après, tu vois, il y a aussi le côté jeune premier. Mais en fait, d'où ça vient ? J'ai l'impression que c'est peut-être effectivement un IJ. Souvenez-vous, on avait vu un journaliste quand on parlait d'Amélie Oudea Castera. Le journaliste, on y en dira peu, Jordan Bardella. Que je n'ai pas typé. Mais physiquement et dans ce qu'il dit, on dirait un peu un NI. On dirait un observateur dans la double décision dont il fait preuve. Et ouais, on dirait peut-être un NITI, un truc comme ça. Mais en tout cas, double décideur. On a vu un journaliste qui lui ressemblait pas mal et qui avait l'air d'être un IJ ou au moins d'être un double décideur. Je trouve qu'il ressemble aussi pas mal à Macron. En fait, plus je regarde, plus je me rends compte que c'est parce que c'est un jeune homme qui est probablement un double féminin. Ça n'a pas l'air d'être un Mélenchon agressif, etc. Au contraire, il est assez imperturbable, assez doux comme ça, justement, assez charmant, etc. Comme on a souvent tendance à l'être les hommes doubles féminins. Et en même temps, il a l'air d'avoir certaines facilités pour l'expression orale. Souvent, tu t'imagines à la place des gens. Tu t'imagines à la place des gens et tu parles comme si on t'avait posé la question à toi. Tu défends le truc, tu vois, comme si tu étais dans le débat. Je ne suis pas le seul à faire ça, tout le monde le fait. Et quand moi je le fais, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je commence déjà à me moquer des gens, à leur dire clairement que ce sont des débiles parce que ça m'énerve trop, les questions de ces journalistes. À la base, les journalistes, c'est quand même censé être un métier de gens intelligents, réfléchis, qui cherchent à comprendre les choses, etc. Aussi un minimum objectif. Des questions les plus orientées, tout le temps. En fait, ils cherchent juste le clash, ils cherchent juste le drama pour faire des vues. Mais en même temps, effectivement, c'est ça qui fait des vues, etc. Mais regardez Idrissa Berkane, par exemple. On peut penser ce qu'on veut de lui à plein d'égards. Je regardais encore il n'y a pas longtemps l'enquête de Thomas Durand sur ces faux diplômes que lui pense être faux. Je trouve qu'il est assez convaincant dans son enquête, etc. Mais bon, peu importe parce qu'on s'en fout des diplômes qu'il a. On est capable de se rendre compte que c'est quand même quelqu'un de très intelligent qui dit beaucoup de choses hyper intelligentes et intéressantes et qui a une grande expérience universitaire dans tous les cas parce que son enquête menait justement à montrer qu'il avait des diplômes mais peut-être qu'il exagérait un peu sur le nom des trucs, etc. Ce qui est parfaitement possible. Mais bon, bref, je n'en sais rien. Lui, il a plus d'un million d'abonnés. Ses vidéos, elles sont super intéressantes toujours. Et pourtant, il fait du journalisme beaucoup plus objectif, beaucoup plus intéressant avec des analyses beaucoup plus profondes, etc. Donc, ça peut intéresser de faire du journalisme intéressant. Donc, non, c'est vraiment juste les journalistes de télévision, de plateaux qui sont des débiles mentaux. C'est incroyable. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne regarde plus les infos. C'est pour ça que je ne regarde plus la télé. Et ce depuis le lycée. Ben, attendez, attendez. Il y a 6 ans. 11 août 2017. Mets-toi la diète médiatique. Je disais justement de ne plus regarder la télé, de ne plus regarder les infos, etc. parce que ça ne servait à rien. Et justement, pour en revenir à ce que je disais, elle me le disait déjà ici, Aurore. Tu te répètes un peu parfois, tu devrais faire attention là-dessus, mais ce que tu dis est intéressant, j'aime bien regarder tes vidéos. Effectivement, donc, quand je me mets à la place des débatteurs, etc. Déjà, j'ai un ton qui est impossible à avoir réellement. Je les clash parce que ça m'agace trop, leur idiocy. Et en plus, je me répète, je tourne en boucle, je fais des blagues vaseuses. Bref, je suis un consomme-jeu-sommeillé. Donc, je n'ai pas de mode répand et en même temps, j'ai un mode jeu, ce qui va faire que je ne vais pas aimer beaucoup parler, faire des longs discours et tout. Mais quand je parle, je vais juste en fait être en mode jeu et O-E-D-E, parler de plein de trucs et partir un peu dans tous les sens. Jordan Bardella n'a pas l'air comme ça. Et du coup, ça me conforte aussi dans l'idée qu'apparemment, peut-être qu'il a un mode répand. Peut-être que c'est aussi un IG, encore une fois, il a l'air d'avoir les idées plus organisées que les O-E que je vois en général. Tu vois, tous les trucs qui… Il a l'air de pencher plutôt vers mode répand, peut-être, IG, peut-être, tu vois, ce genre de choses. Aussi, mode sommeil, ça n'a pas l'air d'être un hyper-extraverti, tu vois. Il a l'air plutôt calme, posé, tu vois, d'avoir les idées claires. Tu sais, il a les qualités des introvertis, en fait. Il a les qualités des introvertis qui savent s'exprimer. Il n'a pas les qualités des introvertis qui n'ont pas de mode répand, qui sont dans leur coin, tu vois, qui parlent comme ça. Il a les qualités des introvertis, mais plus au niveau… En fait, tu vois, plus au niveau observation introverti, plus sommeil répand que sommeil consomme. En gros, c'est ça que je veux dire. Introverti, mais qui sait parler. Introverti, mais qui arrive à communiquer. Pas introverti qui est dans son coin et qui ne peut pas parler aux gens. Donc, voilà. Probablement double féminin. Ça, c'est quasiment sûr. Franchement, juste physiquement, je ne peux pas croire que ce ne soit pas au moins DE féminin et même probablement même DE sensation féminine aussi. En plus, des fois, il a des regards comme ça, tu vois. On voit son DI masculin. Il est doux, il est beau gosse, machin. Mais des fois, tu fais des arrêts sur image. Tu vois comme il regarde les gens en mode putain. Genre, tu vois, on voit son identité profonde qui est masculine, comme il est agressif au fond de lui. Mais il sait maintenir ça et il sait ensuite être plus diplomate à l'extérieur. Typique. Typical double féminin. Et puis, tu vois, ce genre de tête et d'attitude, tu vois, ça n'a pas l'air d'être un hyper extraverti tout le temps à regarder autour de lui. Même les yeux qui tombent comme ça sur les côtés, souvent, on voit les gens qui ont un regard un peu fatigué comme ça. Ce sont souvent les introvertis. Bref, plein de petits indices comme ça qui me font dire plus du côté sur le tableau des personnalités. Et ensuite, on va commencer. Sur le tableau des personnalités, tu vois, il m'a l'air plus d'être quelque part par là. Tu vois ce que je veux dire ? D'être quelque part par là, tu vois. Répand sommeil, sommeil répand. J'ai l'impression que c'est un penseur. Mais j'en sais rien. Enfin bon, bref. Bref. Il ne m'a pas l'air d'être dans ces eaux-là, tu vois, en tout cas. Les gens-là, les gens-là qui sont très extravertis. Les gens-là aussi, tu vois. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va commencer avec lui parce qu'il y a sa chaîne YouTube de quand il était petit. Et ça, c'est assez intéressant. C'est assez marrant. Sa chaîne YouTube de quand il était petit qui a été déterré. Et en plus, il se trouve que c'est un coup de gueule. Coup de gueule de Jordan Bardella sur Call of Duty. C'est hyper marrant. Donc, on va voir ça ensemble. Pourquoi est-ce qu'il a fait un coup de gueule ? Qu'est-ce qu'il énerve ? Qu'est-ce qu'il agace ? En plus, comme il est jeune et là, il était encore plus sur un truc. Genre, tu sais, c'était dans son monde. Il ne montrait pas sa tête ni rien. Donc, c'était plus facilement le vrai lui que l'on peut imaginer sortir. Donc, on va voir qu'est-ce qui fait pousser un coup de gueule à Jordan Bardella. Imperturbable, etc. Qu'est-ce qu'il énerve ? Qu'est-ce qu'il agace ? Sérieusement, ce jeu ne vous fait pas péter un câble ? J'avais des doutes par rapport à Observateur. Ok, son coup de gueule, ça n'a pas l'air d'être par rapport aux gens. Sérieusement, ce jeu ne vous fait pas péter un câble. Bon, je ne veux pas aller trop vite. Il faut faire attention aux biais de confirmation, etc. Mais c'est effectivement les choses qui ont tendance à faire péter des câbles aux Observateurs, les jeux, les choses en général. Pas les gens, pas les décisions, pas quelqu'un m'a mal parlé, pas je ne suis pas respecté, je ne sais pas qui je suis. Non, ce jeu m'agace, ma manette ne marche pas. Il y a un joystick drift sur ma Switch. Les lobbies pour jouer à Call of March mal, à chaque fois, je dois attendre hyper longtemps pour pouvoir trouver une partie, machin machin. Il y a des cheaters, tu vois ? Que des trucs comme ça. On va en parler aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je ne vais vous faire pas un peu de mon point de vue. J'attends vos réponses en retour. Donc, ce n'est pas un coup de gueule. Comme je le précise, il y en a certainement qui vont aller crier au plagiat. Ouais, ouais, tu copies Diablo X9. Excusez-moi, petite parenthèse. Là, par exemple, en fait, on voit un peu mal parce que c'est mal cadré. Mais en fait, je peux écrire des choses. Et là, il commence à dire, oui, les gens vont dire et je sais que vous allez dire que machin. Vous allez dire que je copie l'autre, machin. Bon, est-ce que c'est de la décision extravertie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je note juste qu'il parle spontanément. Et avant toute chose, vous allez dire machin. Et en plus, DE féminin, comment est-ce que les DE féminins imitent les gens ? Pas en mode, vous allez m'agresser, vous allez m'insulter. Non, vous allez dire. C'est exactement comme ça que tous les DE féminins voient les gens. Comme des gens relous qui vont. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne se sentent pas menacés. Ils vont juste trouver cela agaçant. Les DEI masculins, leur identité, c'est un mur. Ils vont voir les opinions des gens comme des boules de neige. Ce n'est pas que cela leur fait mal, mais c'est juste chiant. Tu vois, arrête de me lancer des boules de neige. Genre, j'ai pas mal, mais c'est relou. Pourquoi, alors que le jeu est sorti il y a à peine deux mois, pourquoi on en a déjà marre ? Alors, si je vous dis ça, c'est que je pense que je ne suis pas le seul en ce cas-là. Pourquoi, en fait, on en a déjà marre ? Pourquoi on pète un câble dès qu'on y joue ? Pourquoi on ne tient pas plus de 3 ou 4 parties sans s'énerver ? J'ai essayé de me poser la question. L'Harscope, par de l'Harscope. Après, d'abord, je vous informe juste que c'est... Donc, ma dernière partie en date sur Modern Warfare 3. Et vous allez comprendre de toute manière pourquoi. Sans vous mentir, sur les 6 mecs en face. Donc, c'est du match à mort par équipe. C'est un gameplay de merde sur la map C-Town. Quand es-tu, on voit bien le pseudo qui s'affiche. Ah non, ça, c'est son deuxième pseudo. L'Italiano, ça, c'est clairement bardé là aussi. L'Italiano. Vous en avez au moins 3 qui jouent à l'UMP-45. Au moins 2 qui jouent au PP-90M1. C'était chiant, la PP-90. C'était censé un pistolet mitrailleur et ça a tué comme un fusil d'assaut. C'était débile. Et vous en avez un dernier qui se balade, lui, sur toute la map. FMG-9 à Kimbo aussi, c'était drôle. Avec ses FMG-9 à Kimbo. Ah oui, voilà. Et vous allez voir que... À l'MP-7 aussi, c'était débile. Donc, bien sûr, en armes secondaires, les FMG-9 à Kimbo. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais. Donc, ma dernière partie en date, vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans un premier temps, je me pose quand même des questions. Je me dis, pourquoi ce jeu fait péter un câble alors que Black Ops, qui était, on va dire, Black Ops n'était pas le meilleur des Call of, il faut le dire. C'était pas le pire non plus. Mais c'était pas le meilleur non plus. Ça m'étonne parce qu'en fait, à vrai dire, je voyais bien une sorte de OI, DI pour Bardella. Mais là, effectivement, dans sa manière de parler, ça sonne plus comme voilà ce que les gens vont dire. Je sais déjà ce que vous allez dire. Et puisque vous allez dire ça, je réponds. Et je vous parle aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que je vous parle. Voilà pourquoi est-ce que je me permets aujourd'hui de donner mon avis. J'ai l'impression de devoir avoir l'autorisation des gens. Je sais déjà ce que les gens vont dire. Je ne veux pas être mal compris par les gens. Je regardais quelqu'un qui parlait d'un coach sportif qui parlait de régime carnivore, qui avait l'air, lui, d'être un ST, S-E-T-E, un truc comme ça, ou plutôt S-E-T-E d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas en fait, peut-être T-E-S-E. Et pareil, il expliquait pourquoi est-ce qu'il n'était plus qu'un carnivore. Et pareil, dans sa manière de parler, les gens disent ça et donc machin, machin. Et puisque aussi beaucoup de gens disent ça, machin, machin. Et je sais que vous allez dire que machin, machin, donc machin, machin. Et oui, j'ai dit ça et on m'a fait remarquer que j'avais dit ça, donc machin, machin. Il y avait ce truc-là, il parlait en fait, genre il répondait vraiment aux commentaires. Ce n'est pas voilà, je donne mon avis et je m'en fous de ce que vous en pensez et j'ai raison et vous êtes tous ce débile. C'était vraiment voilà, je vous fais une vidéo, explication parce que je reçois des messages qui disent ça. Et il répondait vraiment à ce que les gens disaient. Et chez Bardella, il y a pas mal de ça aussi. Et puis dans sa manière de parler, on voit que c'est aussi assez organisé. Donc dans un premier temps, et voilà ce qui se passe et voilà ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et puis aussi le côté pourquoi, voilà, je me suis demandé pourquoi. Je me suis demandé pourquoi est-ce que ça ne marchait pas ? Pourquoi est-ce qu'on s'ennuyait vite ? Pourquoi est-ce que les choses, tu vois ? Pourquoi les choses ? Je vois une situation et je me demande pourquoi ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Et ça sonne assez observateur. Bon là, c'est un truc assez court, donc on fait attention, mais c'est en même temps relativement indicateur parce qu'il était jeune, coup de gueule sur Call of Duty. C'est vraiment les trucs où tu as laissé tes fonctions dominantes sortir. On va vraiment voir tes états inférieurs. Ça ne devrait pas exister. Qu'est-ce qu'il va blâmer ? De quoi est-ce qu'il a marre ? Et pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps aussi ? Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi avec les fonctions inférieures. Mais là, c'est plus le côté ragé contre quelque chose. C'est souvent un très bon indicateur de nos fonctions inférieures, de nos fonctions dominantes, etc. Et de quoi est-ce qu'il se sent responsable ? Ça a l'air d'être... Oui, d'ailleurs, ça a l'air d'être de comprendre pourquoi. Je me suis demandé pourquoi. Il va chercher à comprendre le pourquoi d'une situation. Ça sonne plus comme un peu de l'intuition peut-être. Et maintenant, il vous expliquez. Et tu vois, je ne sais pas, il y a un truc un peu intuition, peut-être un peu mode répandre, je ne sais pas. C'est un recrutement de team, ça ? À ceux qui regardent cette vidéo, tout simplement. Il va falloir donc remplir quelques critères. Le premier critère que je demande, ça va être d'avoir l'âge d'avoir minimum 17 ans. Pourquoi cet âge ? Excusez-moi, tout simplement parce que je cherche, comme je l'ai dit, des personnes qui vont être responsables, assez matures. Il y avait quel âge est cette époque, Jordan ? Jouer tout le temps. Moi, j'ai un temps de jeu qui est basé essentiellement le week-end. Donc, je vais chercher des personnes qui seront assez, on va dire, assez autonomes, assez matures et débrouillards pour pouvoir, la semaine, jouer entre eux, faire un groupe, sans forcément avoir besoin de... C'est sur la MW2, ça. On est là en train de les inviter. C'est quoi son pseudo, cette fois ? Ah, c'est bien Jordan, ouais. Donc ça, c'est son vrai pseudo originel. L'autre, c'était un secondaire, je pense. De faire un groupe et de tout gérer. Donc voilà. Il est premier, hein. à ce point, donc d'être quelqu'un vraiment d'assez responsable et mature. Responsable et mature. C'est vraiment parce que dans les trucs qu'il cherche, dans les critères qu'il cherche, évidemment, ce sont les qualités que lui trouve à voir. C'est pas, voilà, j'ai du mal à faire ça, donc j'aimerais des gens qui m'aident à faire mes fonctions inférieures. Non, c'est des gens comme moi qui sont responsables, matures, qui savent gérer les choses, qui sont débrouillards et intelligents, tu vois, et qui vont le faire quand je ne suis pas là, tu vois, parce que je ne peux pas, parce que emploi du temps, parce que chaos, parce que je suis empêché, je suis entravé dans mes plans, je n'ai pas la liberté d'eux, tu vois. Il a ces critères, il a ces standards, tu vois. Ça sonne un peu comme des i, ça sonne un peu comme oi. Si c'est un double décideur, ce serait un peu normal qu'on voit un peu de de après un peu de di. Si c'est un observateur, ce serait aussi normal qu'on voit un peu de oi. Même chez les oe parfois, mais il faudrait aussi un peu voir du oe. Mais là, en vrai, je trouve que ça sonne vraiment plus à oi. C'est pas un oe qui va avoir un petit côté psychorigide à un moment. Non, ça a vraiment l'air d'être normal. Là, il est normal. Là, c'est plus un coup de gueule, tu vois. Les coups de gueule, ça va être ce qui va l'agacer. Et quand il est normal, on va voir ce qu'il va faire naturellement sans même se rendre compte qu'il le fait. Ce qu'il a l'air de faire, en tout cas de chercher naturellement sans même se rendre compte que c'est quelque chose d'important pour lui parce que ça lui paraît juste logique, c'est des gens responsables, matures, machin, machin. Il a ses critères, il a les idées claires en fait. Il a l'air de savoir où il veut aller, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Il y a ce côté, genre il y a quelque chose d'introverti en fait. Voilà, on peut dire qu'il y a quelque chose d'introverti. En tout cas, ce n'est pas un double extraverti qui est ouvert à toutes les options et ouvert à toutes les personnes, tu vois. Ce n'est pas du mode jeu dominant, ce n'est pas de la double extraversion. Il a quelque chose d'introverti, que ce soit OI ou DI, il y a un I quelque part. Je devrais peut-être aller voir Ox Golem parce qu'en fait, Consulpazen, il est marrant, mais il fait tout le temps des petits commentaires qui ne servent à rien. Je vais retrouver le trait de Twitter original. Le grand-père paternal de Jordan Maddela s'est installé au Maroc. Il possède une carte de séjour de 10 ans et s'est mangué avec une marocaine et s'est converti à l'islam. Brôle. Bon, je n'ai pas trouvé. Si vous avez après Code 4, Black Ops, Modern Warfare 2, tout ça, c'est du plus. Mais il va vraiment falloir avoir le dernier Call of Duty en date, c'est-à-dire MW3. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ceci est de l'objet. Il va falloir aussi avoir Skype et un bon micro. Parce que moi, j'ai été habitué essentiellement sur Skype. Tu vois aussi, genre, il va falloir avoir ci, il va falloir avoir ça, il a sa feuille de route. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit par rapport aux critères et par rapport à l'observation introvertie. Et pourquoi est-ce qu'il faut avoir Skype ? Parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir Skype, vient-il de dire OK, il a l'air de bien aimer garder les trucs qu'il a l'habitude d'avoir. Bizarre ! Je sais qu'il y en a d'autres qui utilisent Mumble. Oh, il joue au commando ! Mais, c'est essentiellement basé sur Skype. Et certains de mes abonnés le savent, je communique beaucoup par Skype. Mes abonnés. Ça va être essentiellement d'avoir... Je vous demande essentiellement d'avoir Skype. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'il justifie la chose, en plus ? Je vous demande d'avoir Skype. Voilà. Parce que c'est ce qu'il préfère, en fait. Il n'y a pas vraiment de raison parce qu'en plus, il dit « Je sais qu'il y a d'autres abonnés qui font machin-machin, qui utilisent Bumble, qui utilisent machin. » Encore une fois, il a l'air d'être conscient de ce que les autres gens font. Des abonnés m'ont dit que... Les gens m'ont dit que... Etc. Ça sound encore un peu comme de la décision extravertie. Encore une fois, tu vois. Je ne sais pas si c'est à la même vidéo ou si c'était à un autre moment. Mais en tout cas, il y a ce truc-là qui a l'air de revenir encore un petit peu. Ok. Ensuite ? Maintenant. Maintenant. Donc voilà. Premier point. Maintenant. Donc voilà. Tu vois, il parle en chapitre un peu. C'est segmenté. Il parle d'une chose à la fois. Ça a l'air d'être organisé. Sa communication est organisée. Ok. Dans votre demande de recrutement, je vais vous demander... Ce n'est pas du brainstorming en live. Il a son plan déjà. Il sait exactement ce qu'il veut. C'est vraiment une offre d'emploi. Le truc, c'est carré. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Il t'a donné les consignes. Il te donne les consignes. Il te donne les informations organisées. Il te donne les ordres. Et toi, tu as juste à suivre le protocole. Tu vois. Ce qui a l'air d'être organisé, personnel, qu'il fait tout seul, c'est le plan, c'est le protocole, c'est les consignes. Et les gens doivent suivre. Comme une fois. Qui aime bien donner des informations claires aux gens. Ok. Qui aime bien donner des informations organisées, au i, aux gens, d, e. Ok. O, i, d, e. O, i, d, e. C'est quoi ? C'est quoi ? O, i, d, e. O, i, d, e. O, i, d, e. Et là, ça donne quoi ? Du coup, ça donne mode répand. Ah. Tu sais, il n'y a vraiment aucun souci. Ok. J'apprécie vraiment. Le choix de la musique, il est personnel. Dites-moi également dans les commentaires, s'il vous plaît. Intéressant. J'apprécie vraiment beaucoup. Le choix de la musique, il est personnel. Donc, dites-moi dans les commentaires. Le moment où il va... Et là, c'est bien de la décision introvertie. Le moment où il va dire son avis, il va donner ce qu'il trouve être bien, ses goûts personnels. Mais dites-moi en commentaire. Tu vois, tout de suite. Ok. Quand une fois, c'est un peu comme de la décision introvertie. Je savais que ce serait intéressant, ça. On ne va pas passer tout le 20-80 sur ça. Franchement, parce que je sais que je vais le tipper en entier, là, pour le coup. Donc, j'ai pris plein de vidéos. Vous pouvez voir là dans mes onglets. Il y a pas mal d'onglets ouverts. On ne va pas toutes les voir ensemble. Mais bon, je savais que ça, ce serait intéressant. Et pour commencer, c'est parfait. Puis en plus, c'est un peu marrant. Je n'ai pas pris des trucs récents ou en tout cas de pendant les législatives ou de quand il est devenu Premier ministre, etc. Ce sont des trucs plus de quand il était en début de carrière. Parce que pareil, plus jeune, plus frais. C'est plus facile de type. À part les vrais enfants-enfants, parce que les enfants-enfants, en fait, ils sont tellement immatures qu'en fait, on ne sait pas trop exactement ce qu'ils veulent. Mais pourquoi tu fais ça ? Mais les jeunes gens, en tout cas, c'est plus facile. Au mois de mai, on va se battre là-bas pour défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, beaucoup de Français font le constat que l'Union européenne est incapable de les protéger de la submersion migratoire, des dérives du libre-échange et des traités qui sont négociés avec la Terre entière, qui leur imposent des lois dont les peuples ne veulent pas et qui, surtout, n'est pas démocratique. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se battre pour aller dans la Commission européenne et pour aller récupérer nos quatre leviers de souveraineté qui nous apparaissent essentiels. Les frontières, la souveraineté économique, la souveraineté législative et puis la maîtrise de notre budget. En France, on n'est plus les seuls à le porter sur la scène européenne parce que nos alliés, effectivement, arrivent au pouvoir partout en Europe, que ce soit en Italie, avec Matteo Salvini, qui a redonné confiance aux Italiens aussi dans la politique, en Autriche, avec nos alliés du FPO et puis dans un certain nombre d'autres pays en Europe où nos alliés font leur preuve et où demain, nous ferons emmener à gouverner avec eux. Tu as vu, on dirait vraiment Macron. Macron, il parle exactement de la même manière. Toujours, quand il va parler, il va parler, oui, regardez en Allemagne, etc., dans la Commission européenne, machin, machin, et les autres gens qui sont avec nous et qui voient les choses de la même manière que nous. Il y a ce côté-là, assez spontanément, de parler des autres gens. On pourrait se dire, mais non, c'est parce que c'est un politicien. Attends, je vais même dire ça après parce qu'il y a un autre truc où on pourrait encore plus se dire que c'est parce que c'est un politicien. Les peuples ne veulent pas, les gens ne veulent pas. On voit qu'ils veulent imposer des normes au peuple. Ce n'est pas démocratique. On n'a pas demandé l'avis aux gens. Les gens n'en ont pas envie. Et c'est comme un peu ce groupe-là, ce DI un peu qui va imposer sa volonté à tout le reste. Et ça, c'est souvent ce qu'on entend aussi chez les observateurs décideurs extravertis. Parce qu'en fait, souvent, il y a les observateurs mode consomme, disons, et les observateurs mode répand. Ou plutôt les complots mode répand et les complots mode consomme. Et les complots mode consomme, c'est plus des complots en mode liberté individuelle qui veulent nous enlever, etc. Il y a un groupe de gens qui veut m'empêcher, moi, de faire ce que je veux. Les complots mode répand, c'est plus une petite élite qui va imposer au peuple. Ça veut dire exactement la même chose. Sauf que quand les modes répand vont en parler, ils vont plus voir le fait qu'il y a des gens qui veulent imposer aux autres alors qu'ils veulent faire passer la minorité avant la majorité. Consomme, ils vont voir DE et EDI. Les modes répand, ils vont voir DI en haut qui cherchent à manipuler les masses et qui cherchent à imposer des choses aux gens. Ils vont voir DE en bas. Ils vont voir comme étant le problème les décideurs introvertis qui n'en font qu'à leur tête et qui n'écoutent pas les gens. Les modes répand parce que ce sont des décideurs extravertis. Et les décideurs introvertis, ils vont plutôt voir les gens qui prennent des décisions et qui veulent m'empêcher, moi, de faire ce que je veux parce que ce sont des décideurs introvertis. Donc, ce qui va être important pour eux, c'est leur décision personnelle. Ce qui va être important pour les décideurs extravertis, c'est les décisions du groupe. Et on va toujours se débrouiller pour voir le monde de la manière qui nous permet de projeter nos fonctions dominantes sur ce qu'il se passe. C'est pour ça que plus on étudie les personnalités, moins on peut prendre la politique au premier degré. Moins on est impliqué émotionnellement dans ce genre de choses parce qu'on prend ce recul-là qui permet de comprendre qu'en fait, ils disent tous la même chose. Même les gens du même groupe disent différemment. Et en fait, tout ça, c'est plus des projections de leur propre psyché que ce qui se passe réellement en fait. Et tu dis en fait, juste trouve un moyen dans ta vie de faire ta life le plus loin possible de ces gens-là. Le plus loin possible de ces gens-là. Occupe-toi de ta famille, de tes proches. Et franchement, ça reste intéressant. Et comme on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique s'occupera de toi et compagnie. Mais trouve plutôt un moyen de faire en sorte que la politique ne puisse pas s'occuper de toi. Exactement. Bon après, c'est moi aussi qui mets mes fonctions dominantes parce que oui, genre faire un truc, tu vois, moi je travaille sur internet, je peux voyager s'il y a une guerre en France, je peux partir s'il y a une guerre ailleurs, je peux aller je ne sais pas où, tu vois. Si jamais en Europe ou en France, ça devient trop chaud, tu vois, moi tu vois, je reste beaucoup de mots au jour, trop chaud. Je crois qu'en France, on vit aussi ce réveil des peuples qui se traduit par le mouvement des Gilets jaunes, par cette colère légitime qui est celle de beaucoup de Français chaque week-end dans les rues. Je crains que ce mouvement se poursuive parce que M. Macron ne cesse de jeter les Français les uns contre les autres, les Gilets jaunes contre les policiers, les policiers contre les Gilets jaunes. Il refuse d'entendre les Français, qu'il insulte à chaque fois qu'il le peut. Je crois que la solution la plus responsable est la dissolution de l'Assemblée nationale avec un retour aux urnes, avec une Assemblée nationale qui serait élue à la proportionnelle. Sur l'immigration, on considère donc que, compte tenu de la situation économique de notre pays, qui compte 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, compte tenu des tensions aujourd'hui qu'on a dans un certain nombre de territoires frappées par le communautarisme, par la montée de l'islamisme, il faut aujourd'hui mettre fin à cette immigration massive. Voilà. Et je veux dire, il y a toutes les raisons d'espérer parce que si demain, il s'agit de maîtriser l'immigration avec nos alliés européens comme avec Salvini en Italie, qui lui a fait baisser de 65% les demandes d'asile dans son pays, par une politique dissuasive, parce que c'est vrai qu'on a un système social qui est très attractif, je pense qu'on peut trouver un certain de deux points d'accord. Et on voudra mieux aussi se réveiller des nations et se réveiller des peuples en France le 26 mai dans les urnes. Je n'ai pas fait pause à chaque fois, mais j'ai pris quelques notes et comme je le disais, donc j'ai pris quelques notes. Vous connaissez l'un de la salle ? Si t'as l'impression que personne ne te comprend, c'est parce que personne ne te comprend, c'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Sur la décision extravertie, donc comme je le disais, le truc qui sent vraiment hyper politicien, oui, il n'écoute pas les peuples, machin, mais en réalité, quand tu écoutes Zemmour, il ne t'en parle pas de cette manière-là. Il parle beaucoup plus lui de ses opinions personnelles, de ce que lui ne veut pas voir, je ne veux pas voir la France, machin, machin. Et évidemment qu'il va aussi te sortir des phrases comme les gens me disent que et les Français veulent, machin, machin. Mais il n'y a pas ce côté-là aussi les gens, les gens, les gens, le peuple français, les gens, les gens, tu vois. C'est plus la France et en fait, la France, c'est ce que lui aime, tu vois. Enfin bref, et on voit que c'est plus en tout cas un décideur introverti et que ce n'est pas quelqu'un qui va regarder ce que les gens disent. Ah, lui, il dit ça, lui, il pense ça, lui, il utilise Bumper, moi, j'utilise Skype, lui, il aime la France et ils sont beaucoup apparemment à bien aimer la France à avoir marre de l'immigration alors qu'eux, ils veulent imposer, mais eux, ils ne veulent pas, tu vois. Il n'y a pas ce côté-là chez Zemmour et pourtant, ils partagent les mêmes idées, tu vois, mais ils vont les partager chacun à leur manière. Il va voir d'ailleurs que Macron n'entend pas les Français, ce qui est toujours drôle, tu vois, parce que, évidemment, toujours le problème des gens, ce sont nos fonctions inférieures à nous. Macron, qui est un décideur extraverti, évidemment que lui aussi dit ce genre de choses. Pourtant, ils ont la même personnalité, tu vois, mais ils vont pointer du doigt chez l'autre ce qu'eux n'aiment pas parce qu'en fait, on projette encore une fois. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément faux. Macron, effectivement, parce que c'est un numéro un, etc., il y a plein de choses qui font que Macron, comme beaucoup de gens le voient et le disent, est effectivement très en but de lui-même et compagnie. En réalité, c'est juste qu'il n'écoute pas les mêmes personnes. Macron, ce n'est pas qu'il fait ce qu'il veut et qu'il en fait qu'à sa tête. C'est juste qu'il a d'autres groupes, en fait, et que son groupe à lui, c'est plus les dirigeants européens. Je me souviens qu'on en avait parlé dans l'analyse sur lui. Mais son groupe à lui, c'est plus les dirigeants européens, etc. Et toi, tu arrives, tu veux te la jouer à la hongroise, tu vas un peu passer pour le débile du coin dans les conventions au G20 ou je ne sais pas quoi, tu vois. Donc, c'est juste qu'il n'écoute pas les mêmes gens, mais ce n'est pas un décideur introverti pour autant, tu vois. Tout comme Jordan Bardella n'écoute pas les gens qui disent que non, que les immigrés, c'est bien, tous les gens de gauche qui trouvent qu'il est raciste, etc., tu vois. Mais il ne les écoute pas, il va quand même avoir ses idées à lui. Et encore une fois, le côté observation introverti, effectivement, il parle beaucoup de maîtrise, de contrôle, de mettre fin, tu vois. Il y a ce côté-là, stop, il veut mettre des limites, il veut dire stop, il veut plus contrôler, il veut plus pouvoir contrôler, il veut pouvoir maîtriser tout ce champ lexical-là de l'observation introvertie, des limites, du contrôle, etc. Un truc intéressant, en revanche, que je n'avais pas dit avant, c'est pour ça que je pose vite fait sur ça parce qu'on l'a déjà un petit peu vu, c'est plus l'intuition. On voit ce mouvement qui se traduit par, tu vois, on voit que quand il va voir les gens dans la rue, il ne va pas parler des gens dans la rue, mais il va parler de ce que ça veut dire. Dans le truc aussi, il disait, je me suis demandé pourquoi est-ce que je n'aimais pas ? Il va chercher à comprendre le pourquoi du comment. Il ne va pas juste voir, c'est nul, j'aime pas, etc. Mais il va se dire, j'aime pas parce que voilà, en fait, il va vouloir expliquer le fonctionnement derrière. Il ne va pas voir les faits, mais il va voir ce que les faits représentent, ce que les faits veulent dire, ce que les faits traduisent dans l'idée et vice versa. L'idée générale, ça s'incarne comme ça dans la réalité, tu vois. Il y a ce truc-là, sensation, intuition et on voit que son intuition a l'air d'être dominante. Il dit aussi que quand il voit ce que Macron fait, il pense que ça va continuer comme ça. Il va voir ce qui se passe, il va ensuite inférer par rapport au futur et imaginer que ça va continuer comme ça. Parler spontanément de ce qui va se passer ensuite avant d'avoir les informations. Parce qu'est-ce que ça va ou pas commencer comme ça, on ne sait pas. Macron en plus, très, très, enfin, stratège, c'est quand il faut créer le chaos, c'est quand il faut garder le contrôle. Et des fois, c'est parfois justement assez dur de prédire ce que va faire Macron, tu vois. Mais lui, il va naturellement dire, voilà, je pense que ça va aller vers là, je crains que ça ne continue, etc. On voit un peu l'intuition, on voit encore un peu de décision extravertie. Ce n'est plus le même contexte, il n'a plus le même âge. Là, il fait de la politique. Dans l'autre truc, il parlait de Call of Duty, tu vois. Mais pourtant, on voit les mêmes fonctions dominantes qui ont l'air de revenir cette fois encore. Là, il y a un débat entre Jordan Bardella et Marilène Schiappa. Marilène Schiappa, je n'avais pas fini son typage, mais on avait vu que c'était apparemment une ST, probablement SE et plutôt masculine. Je ne sais plus si c'était double masculine ou DE masculin ou juste sensation peut-être masculine. Lui, on a l'impression apparemment que c'est un... Du coup, ce serait N plus OI, donc ce serait peut-être NI. Et on voit clairement que c'est un double féminin ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez intéressant parce que là, apparemment, on a une peut-être ESP masculine contre un peut-être INJ féminin. Donc, on a vraiment des gens opposés. Ça peut être vraiment intéressant de les entendre débattre ensemble. Après, les débats, ce n'est pas forcément idéal pour tiper les gens parce que l'autre parle beaucoup. Mais bon, on va feuilleter un peu cette vidéo. On va passer à 40 minutes et on va écouter un peu ce que ça donne. Je pense que l'atteinte à l'intégrité physique, que ce soit dans les féminicides, dans les violences faites aux femmes, mais d'une manière plus large dans la société, elle doit retrouver son caractère sacré. Toute atteinte à l'intégrité physique, au-delà bien sûr d'un seuil minimal, doit être sanctionnée par une mesure privative de liberté. Il faut arrêter avec les aménagements de peine au-dessus de six mois. Il faut arrêter d'enchaîner les sursis. Lorsque vous avez un sursis, que vous êtes de nouveau condamné, votre peine tombe et le sursis antérieur, il tombe. – Encore une fois, on a le temps et c'est ça qui est bien donc de se répondre, Marine Chapa, sur ce point. – Bien sûr, mais ça fait des dizaines d'années que j'allère sur ce point, pardon. Mais moi, je suis ravie que le Rassemblement national, et j'ai observé les dernières déclarations de Marine Le Pen, qui s'est mise à parler des féminicides et des violences conjugales, et j'en suis ravie. Parce que je pense que ce sujet ne doit pas souffrir de divergences politiciennes. Ceci étant, maintenant, j'aimerais bien que sur les violences de genre, l'extrême-droite aille au bout de son raisonnement. Parce que vous savez très bien, je suis chargée de la lutte contre… – Je ne suis pas d'extrême-droite. – Vous n'êtes pas d'extrême-droite ? – Non. – Je suis chargée de la lutte contre les dérives sectaires au ministère de l'Intérieur. Et on observe qu'il y a un certain nombre de mouvements qui sont liés à l'extrême-droite, alors vous nous direz s'ils sont chez vous ou pas, qui sont notamment des mouvements survivalistes, qui sont des mouvements qui organisent des stages de revirilité, dans lesquels on vous explique que si vous êtes un vrai bonhomme, vous devez mépriser votre femme, voire la taper de temps en temps. Ces mouvements-là, ils sont liés à l'extrême-droite, M. Bardella. Vous le savez très bien, il y en a beaucoup qui sont des militants chez vous, bien sûr. – Ou ça ? – Ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises. Et vous savez très bien que ces mouvements, ces mouvances survivalistes, je pense notamment… – Vous aurez l'occasion de répondre, Jordan Bardella. – Exactement. Et je pense qu'en matière de violence conjugale, en matière de féminicide, il y a enfin un réveil de la société. Il a fallu attendre 2017 pour que cette question… Non, non, mais je réponds à M. Bardella… – Oui, parce que vous n'avez pas répondu à ma question initiale… – À la question sur la justice et le laxisme et les peines, voilà, qui était l'angle précis de Jordan Bardella à l'instant. – Mais bien sûr que si, si la question c'est faut-il être extraordinairement sévère face aux violences conjugales et face aux féminicides, je dis oui. – Ça l'ennuie, c'est trop drôle. Marlène Schiappa, SE, effectivement, on voit qu'elle, elle va te citer des exemples randoms, des trucs qu'elle a vus sur Facebook ou je ne sais pas quoi, de stages de virilité, etc. Mais elle va te citer les exemples, elle va te citer des dates parce qu'on a fait ça en 2017 et tu vois, genre dans les faits, elle te parle du monde réel, tu vois. – Ce qui est mieux d'ailleurs pour les politiciens de plus… enfin, pas les grands chefs d'État en général, la division logique, c'est plus, voilà, les côtés qui ont… enfin, les gens qui ont la stratégie, etc. N.I., ça va être les chefs de guerre et les SE, ça va être les soldats par exemple, tu vois. Parce que les N.I., ils sont là à faire des plans dans leur tête mais ils sont incapables de se débrouiller dans le monde réel. Les SE, ils sont bons dans le monde réel, etc. Ils sont bons pour voir ce qui se passe vraiment autour d'eux et pour s'adapter, et compagnie. Mais ils vont parfois manquer justement de planification, se lancer dans des trucs sans vraiment avoir vu, non mais c'est quoi l'objectif long terme, en fait, de ta démarche. Et là, effectivement, donc on voit, Jordan Bardella qui parle des féminicides, il va te parler de manière plus large. Il va te parler… je me suis… bah c'est pour ça que cet outil est assez cool, parce que je me souviens plus exactement de ce qu'il disait, mais on peut cliquer et juste aller voir. – Attente à l'intégrité physique. – Voilà, il parle des féminicides mais il va englober ça dans toute atteinte à l'intégrité physique. Ça doit devenir sacré, tu vois. Il va parler du truc de manière plus abstraite. Il va te parler du concept, en fait, de la violence en général. Et encore une fois, le côté OI, évidemment, quand ça arrive, il faut que les punitions tombent. Il faut arrêter. Il faut que la punition, enfin que la sanction, etc. tombe, tu vois. Il y a ce côté-là, prof d'école, père… enfin plus maman d'ailleurs, plus maman un peu autoritaire. Non. Tu fais ça, tu seras puni. Si… tu sais, comme avec Super Nanny, là, quand Super Nanny arrive, le premier jour, elle observe, etc. Après, ils font un tableau là où ils écrivent les règles. Si j'insulte encore maman de grosses putes… pardon. Si j'insulte encore maman, je serai puni. Si je quitte la table avant d'avoir fini mon assiette, je serai privé de machin machin. J'irai dans ma chambre, tu vois. Action, réaction. Comme ça, ça donne effectivement… pour les enfants, c'est très bien parce que ça donne un cadre. Ils savent ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, etc. C'est les qualités des modes répandes et de l'observation introvertie. Là, je trouve que ça sonne un peu… bon, après, moi, c'est parce que je suis aussi un peu sensible à ce genre de choses, mais je n'aime pas trop quand on me parle comme ça. Mais bon, on voit en tout cas d'où ça vient. Et non seulement, il y a le côté un peu N et encore une fois, il y a le côté OI, tu vois. Il faut que ça tombe. Ordre, contrôle, il faut que ce soit prévisible, que les choses soient carrées. Tu fais ça, tu es puni. Tu fais ça, machin. X égale Y, tu vois. Alors que les OE, au contraire, ils ne vont pas aimer. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que, effectivement, moi, je ressens. Je n'aime pas trop parler comme ça. Je le fais quand il faut. Enfin, je le fais quand il faut, oui. Mais en général, il y a des moyens… Là, quand on parle de l'éducation, il y a des moyens qu'on s'en prend, en fait, quand on s'y prend en amont, de ne même pas avoir besoin de faire ce genre de choses. Parce qu'en fait, l'obéissance se fait naturellement par confiance, etc. Bon, bref. Mais c'est parfaitement compréhensible. Et ça a effectivement des avantages dans une salle de classe, quand ton enfant est vraiment turbulent et qu'il faut reprendre les bases à zéro. Tu vois, c'est effectivement bien. Mais moi, EP, c'est vrai que dès qu'on parle comme ça, genre… Je suis un peu en mode… Genre, t'es qui ? Comment ça, ça tombe ? T'es pas mon père ? T'es pas mon prof ? Enfin… Tu vois, pourquoi tu me parles en mode… Comme si j'étais un enfant à qui il fallait expliquer… Attention, si tu fais ça, c'est pas bien. Tu vas être puni. Personnellement, je sens… Moi, je suis un EP, j'aime pas quand… Même si c'est parfaitement légitime, les féminicides, les atteintes à l'intégrité physique, je suis bien évidemment contre ce genre de choses. Et vous ? Pour ou contre le meurtre ? Et en face, donc, on a Marlène Schiappa qui, elle, va citer des exemples précis. Elle, elle te parle du monde réel. Elle te parle de trucs précis, des publications qu'elle a vues, de nombreuses publications. Elle va te parler de dates. À cette date-là, il s'est passé ça, on a fait ça, qu'il y a eu tel effet. Elle, c'est plus du côté ST, tu vois. Elle te parle du monde réel, de comment ça marche, de ce qui se passe dans le vrai monde réel. Pas de concepts et de… Non, elle te parle des féminicides précisément, tu vois. Alors que lui, il va te parler de manière plus large des atteintes à l'intégrité physique. C'est vraiment drôle de voir les oppositions. Et quand elle parle, on voit que lui, ça le saoule, hein. Il l'écoute à moitié, il est, tu vois, genre… Enfin, il pense à autre chose, quoi. Il est pas impliqué, il est… Tu vois, genre juste, il attend que ce soit son tour de parler. Dans la mesure où c'est nous qui effets de violences conjugales avec cette grille d'évaluation du danger que j'évoquais tout à l'heure, avec ces deux lois qui nous permettent aussi de faire de la… J'ai déjà envie de parler. Bon. Là, ça me fait trop… Prévention. Parce que moi, je ne veux pas attendre que le drame soit commis et que le féminicide ait eu lieu. Je pense que nous pouvons agir avant, en saisissant les armes, dès la plainte, dès la plainte. Et évidemment, il y a des dysfonctionnements. Moi, ce sont ces dysfonctionnements qui m'ont amené à m'engager… Et dans la manière de parler aussi, on voit qu'elle, c'est plus O.E. Tu vois, elle parle, puis elle passe à autre chose. Il faut que ça arrive, machin. Et évidemment qu'il y a des dysfonctionnements. Tu vois, elle parle plus comme moi. Elle parle plus de manière légèrement chaotique. Elle va embrayer sur autre chose. Et maintenant, elle va parler des dysfonctionnements dans la justice, machin. D'abord, comme militante. Et ensuite, à faire de la politique. Quand je vois qu'il y a une femme, Julie Douib, qui avait déposé plainte à 7 reprises, que l'une de ces plaintes n'avait même pas été transmise au parquet, je suis… Sonne Bardella, vous étiez en train de réagir en disant, moi, je ne suis pas d'extrême-droite. Non, je ne me sens pas d'extrême-droite. Parce que, vous voyez, en m'insultant, madame, ce sont des millions… Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en m'insultant, vous insultez des milliers de Français. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon DI. Non, c'est les Français qui sont avec moi, c'est le groupe, c'est les gens. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, qui, elle, est une décideuse introvertie, elle dit aussi ça, effectivement, des fois. Mais elle est plus en mode, à quel moment ? À quel moment ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a d'extrême-droite, tu vois ? Elle est plus en mode, d'où je suis d'extrême-droite, moi ? Tu vois ce que je vais dire ? Je ne te bats, je regarde, vous êtes positionné sur l'échiquier politique. Eh bien, vous voyez… Je regarde, je vois, je constate, tu vois, sensation, intuition, trop drôle. Est-ce que vous pensez que c'est de l'extrême-droite, si tant est qu'elle existe, et elle existe de manière très minoritaire dans notre pays, sont issues les 125 000 excisions qui sont recensées chaque année par Santé publique France ? Est-ce que vous pensez que c'est aussi minoritaire soit-elle de l'extrême-droite dans notre pays que sont issus les 200 000 mariages forcés ? Quelqu'un qui n'est pas d'extrême-droite, vous en êtes un bon avocat ? Je pense être l'avocat du bon sens, madame. Et je pense que vous avez renoncé au combat pour le droit des femmes. Non, parce que… Qu'est-ce qu'elle raconte, elle aussi ? Il y a besoin d'être un bon avocat, qu'est-ce qu'il a… Enfin, de quoi elle parle, là ? Elle essaye de sortir des petites phrases comme ça ? Non, non, c'est pas… Toi, t'es très bonne pour citer les faits, pour le coincer sur des citations, sur des trucs qu'il a faits qui vont être en contradiction avec l'image globale que l'essaye de donner, justement. Là, je sais pas, elle dit des trucs un peu random. C'est ce que dirait quelqu'un qui est d'extrême-droite. Oui, bon, ok, il y a ce genre d'argument, je veux bien, mais bon, c'est un peu limite, quoi. Voyez, la première des libertés d'une femme dans notre pays, c'est la sécurité. Et il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes de mon âge qui, lorsqu'elles sont dans les transports en commun, regardent derrière elles, développent des stratégies d'évitement. Il n'y a pas une femme qui, en région parisienne… Merci, m'expliquez à moi ce que c'est que le harcèlement de rue. C'est moi qui étais voté cette loi, Monsieur Bardella. Vous ricaniez à l'époque, vous ricaniez quand nous avons dit que nous allions faire voter une loi contre le harcèlement de rue, vous rigoliez. Lorsqu'elle sort de chez elle… Oui, mais la différence entre vous… Là, c'est bien. Là, elle cite exactement ce que je disais. Là, elle cite des contradictions dans les faits, tu vois. Et là, ça le met mal à l'aise. Là, on voit qu'il ne va pas juste côtier ce qu'il dit. Il va vouloir répondre parce qu'il se sent piqué. C'est moi, c'est que moi, j'accuse ni l'écriture inclusive, ni la taille des trottoirs, vous voyez, d'être responsable… Mais moi non plus. … des 125 000 excisions. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, monsieur Bardella. Non, non, je… Bah, ressortez-moi. Je ne vous confonds plus. Exactement, ressortez-moi. Ah, putain. Ah, j'aime trop. Au lieu de dire des trucs… Voilà, oui, parce que je suis féministe, donc je défends l'écriture inclusive. Et alors, tu vois ce que je veux dire ? Il va mettre dans un gloubi-boulga… Oui, en gros, en gros, voilà. T'es, tu vois, Sandrine Rousseau, les fémenes, machin. Bon, en gros, les féministes, tu vois. Alors qu'entre elles, elles se détestent, etc., tu vois. Ressortez-moi, où est-ce que j'ai dit ça ? Concrètement, de quoi tu parles ? Là, tu fais des grands discours concrètement, de quoi tu parles ? Et c'est comme ça que tous les intuitifs se font avoir systématiquement. Mais donc là, j'écrivais donc stratégie des gens, des femmes. C'était pour voir, est-ce que c'est FE ou TE ? Est-ce qu'ils parlent plus d'elles ont peur, elles ne se sentent pas en sécurité ? Ou du coup, elles doivent faire… Si elles doivent faire ça, voilà comment elles pensent, voilà les outils qu'elles mettent en place, les stratégies. Ça sonne plus, tu vois, comme TE, peut-être. Sa manière de parler des gens, tu vois, c'est peut-être plus de la pensée extra-artie que du sentiment extra-artie. Il faudrait continuer à avoir, on n'a pas encore assez d'éléments, mais je note juste la chose. Mais votre passé socialiste… Votre passé socialiste… Je n'ai jamais été membre du Parti socialiste. Bon, vous avez été adjointe au maire socialiste du Mans, donc… Oui, vous avez été adjointe. Donc voilà, c'est pas vous, mais c'est quelqu'un qui… Donc voilà, on va faire des connexions, on va faire des liens. Intuition, sensation. Le passé socialiste ressurgit, mais… Jean-Claude Bernard, qui n'est tout le monde hélas, mais qui était un des premiers parlementaires à soutenir… – Mais ce que je vous reproche, madame, c'est d'une manière… Je suis évidemment d'accord avec vous sur les procédures, sur les efforts qu'il faut faire en matière de traitement des plaintes, de prévention. Et vous avez eu là de bonnes mesures, et je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je vous dis juste qu'il y a un éléphant dans le salon que vous ne souhaitez pas voir. Et cet éléphant dans le salon, c'est celui de l'importation sur notre sol de mœurs, de coutumes, d'us et coutumes, qui détestent tout ce que nous sommes et qui détestent ce qu'il y a. – Monsieur Bardella, pardon, mais c'est moi qui ai pris toutes les lois sur ces sujets. – Je ne voudrais pas surinterpréter, mais quand il va dire « déteste », c'est tout ce que nous sommes. Genre, on dirait que quand il parle de valeur, c'est un truc plus personnel. Genre, ce n'est pas qu'il déteste les Français, tu vois. C'est qu'il déteste tout ce que nous sommes, et il va devoir s'inclure dès qu'il parle de valeur. Comme s'il était plus sur l'axe, effectivement, T-E-F-I. Et quand il parlait de valeur, c'est un truc un peu plus personnel. C'est très léger, je ne vais même pas l'écrire, c'est probablement de la surinterprétation. Ok, c'est hyper intéressant. Ce débat-là, il est hyper intéressant. En plus, quand on connaît la personnalité de la personne en face, ça permet vraiment de voir, est-ce qu'ils parlent le même langage, ou est-ce qu'au contraire, ils vont justement savoir, enfin, se avoir, s'avoir, avec ce truc-là, parce que c'est ce que moi j'ai fait de manière dominante, alors que lui, il le fait de manière inférieure, donc ça va être facile pour moi de le coincer. Et c'est toujours comme ça, les gens qui ont des personnalités opposées, c'est très facile de voir comment ils vont se piéger, et en même temps se faire avoir l'un et l'autre par l'autre et l'un, tu vois. Gérald Darmanin a fait une déclaration, il a dit, oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus de l'immigration. Ils se réveillent, ça y est. Dans les manifestations et dans les émeutes, mais il y a beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Donc ça, ça a été repris aussi. J'ai repris vraiment tout ce qui a fait le plus de pics sur Twitter, avec les logiciels, et après BFM a fait une liste, ils ont publié une liste de prénoms. Adam, Alexis, Ali. Il y a Jordan et je me suis fait taguer en fait. J'avais le plaisir, j'avais le plaisir. Je me suis fait taguer par Bardella, c'était dans les émeutes, etc. Ah, c'est vrai. Voilà, Jordan, Hugo, Enzo, Dylan, David, Nassim, Mohamed, Théo, Thomas. Bon, il y en a pas. Mais écoute, je me crois que j'ai même pas besoin de répondre. Honnêtement, quand les Français voient ça, je pense que les gens se marrent en fait. Parce que tu peux nier l'éléphant dans le salon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un éléphant dans le salon dont on a dit, nous, depuis... T'as vu, d'ailleurs, les mouvements de main, c'est les mêmes mouvements que Macron. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a appris à faire, parce qu'il se rend compte que, ah, putain, Macron, j'arrive à jouer le même jeu que lui, et Macron est un excellent politicien, donc peut-être que c'est une bonne idée de l'imiter, tu vois. Mais c'est vraiment les mêmes mouvements que fait Macron avec les mains. Macron fait plus de mouvements, même, avec les mains. Mais ce truc-là, j'ai vu Jordan Bardella souvent le faire, et Macron aussi souvent le faire. Très longtemps, attention, il y a un éléphant qui rentre dans le salon. C'est la même expression qu'il utilise. Là, c'est à plusieurs années d'écart. Le débat qu'on vient de voir, c'était il y a quelques années. Là, c'était au moment des émeutes, donc ça tourne en 2023, 2024, je ne sais plus. Vous aussi, vous avez ça tout le temps, les suspicions de spam ? C'est pas que ça me gêne fondamentalement, juste je ne réponds pas, mais j'en ai beaucoup et beaucoup plus qu'avant. Je disais, mon expression là, c'est à des années d'intervalle. Il a l'air de garder ce qui marche, en tout cas les expressions qui marchent, les images qui marchent bien. Il a l'air de les garder à travers le temps. Bon, je ne sais pas. Moi aussi, il y a plein de trucs, les fameux « ah ! » ou tous les mèmes que je mets dans mes montages, je les utilise depuis des années. Je ne suis pas pour autant un observateur introverti. Donc voilà, c'est un peu léger, on va le laisser parler. Les dirigeants politiques, notamment Darmanin, Gérald Darmanin, font semblant de ne pas voir. Mais tu peux expliquer aux gens qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration, l'insécurité, entre l'immigration et ce qu'on a vécu avec ces émeutes, mais les gens se marrent, si tu veux. Et je n'ai même pas besoin de commenter ou d'essayer de leur prouver le contraire. Moi, je descends dans la rue, il faut être connecté au réel. La quasi-totalité de la violence de rue dans notre société, elle est liée à l'immigration, d'ailleurs, et les chiffres. C'est la même rhétorique que Zemmour par rapport au grand remplacement. C'est juste que ça se voit. Et c'est marrant parce que les intuitifs, souvent, c'est juste évident. Je n'ai pas besoin de prouver, je ne me demande pas d'utiliser des faits et des machins. Évidemment qu'en plus, il y en a. Il y a des données sur la violence, sur les profils des gens violents, etc. Mais juste, ils ne vont pas s'embêter à les connaître par cœur. Ils ne vont pas se baser principalement sur ça. Il y a des choses que c'est évident. Tu n'as pas besoin d'avoir des chiffres. Tu n'as pas besoin d'avoir de la sensation. Tu n'as pas besoin d'avoir des preuves. C'est juste que ça se voit. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, on pourrait croire que c'est un truc de sensation. Techniquement, ce sont les mots de sensation. Mais c'est plus ça parce qu'ils vont dire que ça se voit, mais ils ne vont pas expliquer en quoi est-ce que ça se voit. Même que ce soit vrai ou faux, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit est faux. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit est vrai. Je dis juste que c'est comme ça que parlent les intuitifs en général. Et c'est parce que c'est en fait un truc de... Je ne vais pas te citer des faits, mais je vais te parler comme si je t'en citais parce que pour moi, l'intuition est suffisante pour être persuadé de quelque chose. Je n'ai pas besoin de faits quand les faits sont là. Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont dire que les faits sont là, etc. Sans te citer les faits. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez rigolo. Et on comprend très bien. Parce qu'effectivement, des fois, c'est juste que ça ferait perdre du temps. Quand un truc est évident, tu ne vas pas chercher à prouver qu'il fait chaud dehors. Tu vois une photo et tu vas dire qu'il fait chaud. Oui, je ne sais pas. Il y a des fleurs, il y a du soleil, les gens sont en t-shirt. Mais des fois, tu as... Non mais juste, il faisait chaud. Comment tu sais qu'il faisait chaud ? Je ne sais pas, ça se voyait. Mais vous êtes sortis ? Non. Mais c'était évident. Genre juste, c'était évident. Il y a juste ce truc-là de... Je ne vais pas te citer les faits de comment je le sais, mais je le sais et c'est sûr que c'est vrai. Parce que... Voilà. Bref. Du ministère de l'Intérieur le disent. On est en Ile-de-France, on est à Paris, dans les transports en commun d'Ile-de-France. Encore une fois, c'est le service statistique du ministère de l'Intérieur. 93% des vols dans les transports en commun et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Après, quand Gérald Darmanin dit « Oui, mais en fait, ces gens-là sont français », en fait, c'est bien le problème. Le vrai problème de société, c'est qu'on a des gens de trois ou quatrième génération issus de l'immigration qui ne se sentent toujours pas français et qui ne ratent pas une occasion pour exprimer à l'égard d'un pays qui les a accueillis et qui a accueilli leur famille de la haine, de la violence. Mais quand je dis ça, je tiens toujours à dire qu'il y a encore une fois des gens issus de l'immigration qui se sentent parfaitement français, qui aiment la France, qui ont envie de réussir en France et qui ne comprennent pas que d'autres Français issus de l'immigration se sentent dispensés de cet effort. Pourquoi ils s'intéressent plus à certains que d'autres ? Parce que ça les gêne, parce qu'on s'attache là... En fait, il faut bien comprendre qu'on s'attaque là à des symboles du prêt-à-pensé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec l'affaire Naël, non pas l'affaire Naël, encore une fois, ce qui est un drame, il y a une enquête. Mais les émeutes qui ont suivi derrière, qui sont injustifiables et impardonnables pour le coup, pour reprendre les mots qu'avait utilisé le président de la République contre le policier en sortant totalement de son rôle et en violant la présomption d'innocence, on s'attaque là à des lieux communs de la gauche. En fait, ça veut dire quoi ? En fait, ça met en échec la politique d'immigration en France. Parce que ceux qui ont cassé la semaine dernière, il y a quelques jours, c'est les petits frères de ceux qui ont cassé en 2005. Et ceux qui ont cassé en 2005, ce sont les enfants de ceux à qui la gauche venait dans son soutien à la politique d'immigration dans les années 80, à qui on demandait de jouer au foot avec les policiers. Ça a été la politique de la ville qui a été menée pendant de très nombreuses années où on a donné des dizaines de milliards d'euros à ces quartiers. Et donc, dès que ça touche en fait à l'immigration, dès que ça touche au sujet identitaire, là le système, si vous voulez, se rétracte et il n'y a plus personne pour intervenir et plus personne. Tu vois là comment il répond. Au début, il ne savait pas trop quoi dire. Mais rapidement, il va connecter des trucs, il va parler de manière plus globale par rapport à des politiques pour les quartiers qui ont été faits depuis des décennies, etc. Tu vois, pour expliquer une situation. Il va parler de symboles encore une fois. Franchement, ça m'étonne encore une fois parce que moi, j'avais en fait un peu au fond de moi l'impression que c'était une sorte de NITI. Jordan Bardella. Je pensais que c'était ça. Ça, c'est quelqu'un d'autre que je lui dis, c'est qui. Je pensais que c'était une sorte de NITI, moi, personnellement. Deux féminins, clairement. Ouais, même quand il cite les chiffres, etc., il doit sortir ses fiches, tu vois. Les seuls chiffres qu'il connaît bien, c'est 93% pour les agresseurs, pour l'origine des agresseurs qui est étrangère, 60% pour je ne sais plus quoi, tu vois. Évidemment. Comme Macron aussi, qui arrive aussi très bien c'était des chiffres, malgré qu'il a une sensation féminine. Parce que ceux qui ont une sensation féminine ont souvent tendance à avoir une mauvaise mémoire des faits concrets. Ils vont très bien comprendre, voir, même quasiment ressentir les concepts. C'est un peu bizarre. C'est un peu difficile à expliquer parce que du coup, sensation féminine, donc intuition masculine. et du coup, ils ont souvent aussi une mauvaise mémoire des chiffres, des noms, des dates, etc. Marlène Schiappa, elle, qui a une sensation masculine, elle le fait encore plus spontanément, encore plus facilement. Bardella, lui, quand il citait des chiffres tout à l'heure dans son débat avec Marlène Schiappa, il lisait ses fiches. Les seuls chiffres qu'il connaît bien et qu'il a l'air de citer de manière relativement spontanée, pas aussi spontanément que Marlène Schiappa, mais quand même relativement spontanés. Ce sont des chiffres qui, je pense, il connaît à force de les répéter. Parce que j'imagine que c'est des chiffres qu'il a souvent donnés, comme c'est un de ses sujets de prédilection, l'insécurité et l'immigration. Dans sa gestuelle, bref, je n'en ai pas particulièrement parlé, je n'ai pas pris de notes par rapport à ça, ni même moi, à vrai dire, je n'ai pas spécialement fait attention, mais c'est tellement évident. Tu vois, artificielle, c'est évident, je n'ai pas besoin de preuves. Genre, ça se voit. Si les gens ne le voient pas que c'est un double féminin, écoutez, c'est qu'ils ne veulent pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense qu'il n'y a même pas besoin de répondre à ce genre de choses. 93% des doubles féminins sont des BG timides, comme Jean-Dard Dela. Donc, le truc que je trouve, on voit le plus, c'est OI et DE. DE, ça m'étonne encore, parce que comme j'ai dit, je pensais qu'ils seraient quelque part par là. Moi, je pensais qu'ils seraient là. En fait, je pensais qu'ils seraient là. Mais eux, ils sont plus extravertis. Eux, ce sont vraiment des extravertis. Eux, c'est genre Andrew Tate, même des gens comme Sardosh, etc. Tu vois, qui sont très... Tu sais, qui parlent fort, qui ne sont pas timides du tout, mais genre vraiment pas du tout. Timides et introvertis, ce n'est pas pareil. Mais voilà, on ne dirait pas forcément que ce sont des gens introvertis. Ce sont des gens qui se font beaucoup remarquer, et compagnie, compagnie. Même... Comment ça s'appelle ? Même Ultia, tu vois. Elle est quand même dans son monde, elle fait ses bails, mais elle n'a pas l'air particulièrement introvertie. Quand elle est avec des autres gens, ce n'est pas celle qu'on entend le moins, etc. Pourtant, ils ont un mode sommeil dominant. Mais comme ils n'ont pas de mode consomme, ça fait une double activation sur leur mode répand. Et le mode répand, comme on l'a pas mal vu déjà ici, c'est décision extravertie. Plus OI, mais décision extravertie. Du coup, ça fait que ce sont des gens qui sont relativement extravertis. Et le mode consomme, c'est un mode introvertie. Et quand il te manque un mode introvertie, tu es extravertie. Quand il te manque un mode extravertie, tu es introvertie. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai un mode jeu dominant, mais je n'ai pas de mode répand. C'est pour ça que je suis quand même globalement, même si je suis vraiment ambivertie, tu vois, je suis vraiment dans les ambiverties, etc. Je suis à l'aise dans les deux cas. Je suis à l'aise avec des gens, dans des groupes, etc. Je ne suis pas celui qu'on entend le moins. Mais j'aime aussi beaucoup être seul. J'aime beaucoup. Et puis aussi, je ne suis pas celui qu'on entend le plus non plus, tu vois. Et je vais avoir des moments où je vais être extravertie. Mais après, je vais vouloir rentrer chez moi. Mais je ne vais plus rien dire. Et je vais, genre, quand on est en distance, par exemple, j'étais beaucoup, on faisait beaucoup de voyages avec des amis. Des fois, juste, j'avais trop parlé. Donc, j'étais au fond de la voiture. Je mettais mes écouteurs. J'écoutais ma musique. Je regardais par la fenêtre. On ne m'entendait plus pendant longtemps, tu vois. Alors que les autres, ils continuent à parler, même dans la voiture. Est-ce qu'on fait des jeux, machin, machin ? Je n'avais pas envie de jouer. C'est bon, tu vois. On a passé la journée ensemble à visiter je ne sais pas combien de trucs. C'est bon, quoi. Bref. Je pensais qu'il serait quelque part par là. Effectivement. Je pensais que ce serait un NITI. Effectivement, il est plus calme et il est moins Didier Raoult, tu vois. Il est moins décideur introverti. Il est moins, je fais ce que je veux et j'ai raison et vous êtes tous cons, tu vois. Didier Raoult a plus cette vibe-là. On voit que Didier Raoult, il n'est pas là. Oui, il est franc. Non. Je suis le boss, en fait. Je suis hyper expert dans mon domaine, ce qui est vrai par ailleurs. Les gens qui disent ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je vous dis machin, 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 machin. Bref. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas le côté, voilà, et les gens disent, et les autres pharmaciens. Mais quand ils parlent des gens, c'est pour dire que les gens l'adorent. Tu vois, c'est son FE inf. Quand je vais à Marseille, je suis une star, etc. C'est pour dire que les gens l'adorent. Didier Raoult, on voit clairement décideur introverti et compagnie. Effectivement, Jordan Bardella, ce n'est pas ça. Ça m'étonne, parce que j'avais cette idée a priori en tête, ce préjugé sur lui. Effectivement, ça ne se confirmait pas. Dans les faits, on voit beaucoup. Et c'est même pour ça que j'ai noté, parce que j'aurais pu aussi noter plus de trucs OI, intuition. Mais effectivement, j'ai noté beaucoup de trucs décision extraverti, parce que c'est ça qui m'a le plus étonné, parce que je pensais que c'était un décideur introverti. Donc, c'est bien d'avoir conscience de ces biais, etc. Serviable, inclusif. Les gens disent que, tu vois, il va beaucoup mentionner le point de vue des autres. Il ne va pas se mettre en avant. Ouais, moi, je suis le boss. Non, c'est les Français. C'est les gens. Les gens disent ci. Les gens disent ça. Moi, je dis ci. Nous, on dit ça. Ma famille politique. Les Français. Les autres dirigeants européens. Etc. C'est effectivement full décision extraverti. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Clairement, observateur aussi. Il n'y a pas... Même quand il dit que les gens disaient que Jordan Bardella était dans les émets et tout. Les trucs qu'on va se moquer de lui. C'est ton identité. C'est ton prénom. Évidemment, un décideur aussi pourra ne pas forcément mal prendre une blague comme ça. Mais il ne va pas trouver ça drôle. Il ne va pas lui-même sortir ça alors qu'on ne lui a rien demandé. On voit que même lui, il trouve ça drôle. On voit que ses problèmes, ce sont des problèmes d'observateur. Quand il parlait de Call of Duty. Même quand il parle de la France, etc. Problème d'insécurité, de contrôle. Ce ne sont pas des problèmes d'identité comme Zemmour. Encore une fois, qui a les mêmes idées. À peu près. Qui a les mêmes idées. Mais lui, c'est plus une question d'identité. Les Français ne reconnaissent plus leur pays, leurs mœurs, et un nouveau peuple remplace machin. Mais Zemmour, c'est plus une question de décideur. Il va parler du même problème, mais il va parler du pan décideur de ce problème-là. Observateur introverti. Du coup, c'est bien mode répand. La même histoire à propos des autres. À sa façon. Il fait les choses à sa façon. Et c'est aussi qu'il a sa façon de faire les choses. Il a sa manière de faire. Souvenez-vous de son truc Call of Duty. Il a son truc. Il a sa routine. Il a son protocole. Il a son organisation. Il a son offre d'emploi. Son truc est organisé. Il sait comment il veut faire les choses. Même quand il parle du pouvoir, une fois que tu as les manettes, tu fais ce que tu veux. Une fois que tu as le contrôle, une fois que tu as le pouvoir, là, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas le côté OE. Ouais, on verra. Oh, je ne sais pas. Options ouvertes, etc. Non. On voit que c'est de l'observation introvertie. Il te raconte les mêmes histoires, les mêmes manières de parler. Il prend les mêmes exemples. On voit tout ce côté-là restreint, construit, observation introvertie, effectivement. Donc, on va chez les modes répands. Est-ce que c'est NI ? Est-ce que c'est SI ? C'est NI. Ce n'est pas SI. Ce n'est pas du monde réel. Ce n'est pas des exemples précis qu'il va te citer de manière chronologique. C'est ce truc-là égale ce truc-là. Peu importe ce que c'est. Il ne va pas parler des violences, machin, machin. Il ne va pas citer des chiffres, etc. C'est l'idée globale des violences faites aux gens, en fait. Ce n'est même pas faites aux femmes, c'est faites aux gens. Après, il y a aussi un truc politique parce qu'ils ne veulent pas utiliser le terme de féminicide parce que c'est des meurtres, en gros, et qu'ils trouvent ça malvenu de parler féminicide, machin, machin. Bon, bref. On peut parler de violences conjugales, etc. Mais bon. C'est quand même... Genre, il ne parle pas non plus, tu vois, du coup, de meurtre précisément. Genre, si c'était juste une question politique de... Ah, il ne veut pas dire féminicide, mais ce n'est pas parce que c'est sa personnalité. C'est parce que dans son clan politique, on ne parle pas de féminicide. Il parlerait quand même d'un truc précis, d'un autre truc, mais d'un truc précis. Lui, il parle de manière générale des atteintes à l'intégrité physique ou je ne sais plus quoi. Il va essayer de voir ce qu'il va se passer. Il va, tu vois, dire ça se voit, c'est évident, tu vois. Les manières de parler des intuitifs. Catégorie. Effectivement, il va parler en catégorie. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas les meurtres, machin. C'est la grande catégorie, le truc plus global des violences. Il va faire des simulations. Voilà ce qu'il va se passer ensuite. Métaphore, un peu moins. En tout cas, ça, on l'a moins vu. Connexion, effectivement. Abstrait, effectivement. Quand il va parler de pourquoi est-ce que Mbappé s'indigne plus de Naël que de Lola. Là, il va parler de... Genre, il va faire des connexions. Il va construire quasiment en live toute une théorie en connectant les choses entre elles. Et depuis, touche pas à mon pote, machin, machin. On a fait ça avec les banlieues. On a injecté plein d'argent. On pensait que ça allait résoudre le problème. Et du coup, on en arrive, tu vois, au truc de maintenant. Veux résumer les choses. Passe directement à la conclusion. Se prépare de manière abstraite contre la fin du monde. Là, on le voit moins parce qu'on a moins vu Ni. En fait, on a moins vu Ni que N plus OI. N plus OI, ça fait Ni. Mais on a moins vu Ni précisément. Donc, on a moins vu les questions de peur du chaos. Mais effectivement, du coup, ça serait effectivement Ni parce qu'en tout cas, là, c'est la simple question de intuition versus sensation. Et là, il nous reste donc ça. Ah bah, quand on parle du loup, effectivement, Macron, El Famoso. Bon. Moi, j'ai plus l'impression que c'était eux. Franchement, il n'y a pas du tout assez de choses pour pouvoir vraiment le confirmer pour le moment. Ambiance, valeur, goût, communique avec ses émotions. Travailler raison logique. Il a l'air quand même plus là. En vrai, il a l'air plus là, mais je n'ai juste pas assez d'éléments pour le valider. Admettons. On va admettre. À partir de là, on est dans la zone... Pardon. Ah oui, parce que... Regardez les amis. Quand on veut retourner, on n'a pas besoin de remonter et de voir tous les autres trucs qu'on n'a pas choisis qui n'ont rien à voir avec ce qu'on cherche. On fait juste précédent. Précédent. Boum. Et ça nous ramène. J'ai mis pas mal de temps à le faire et c'est un peu fastidieux parce qu'en fait, on est obligé de faire les choses dans l'ordre. Si on voit TE ou si on voit par exemple T, genre si on voit que quelqu'un est un penseur et pas un F, mais qu'on n'a pas vu si c'est DI ou DE, c'est un peu gênant parce que ça commence par DI, DE et du coup, on est obligé de suivre l'ordre. C'est le seul problème avec cet outil, mais sinon il est vraiment hyper pratique et ça donne vraiment des définitions qui sont plus précises parce que là, ce sont des définitions plus longues qui sont uniquement concentrées sur le fait que c'est TE versus FE. C'est même pas juste s'il y a T versus F, mais il y a aussi, là par exemple, ça c'est vraiment un truc typique des TE, ça c'est un truc typique des FE, ça permet d'avoir des définitions plus précises par rapport à chaque élément précis de notre personnalité, des personnalités en général. Donc, je disais, à partir de là, on est en territoire inconnu, là on fait des projections on imagine. exactement. Et c'est là la différence entre Macron et lui. Moi j'ai l'impression que c'est plus ça, j'ai l'impression que c'est effectivement aussi NITE, mais que c'est réponses sommeil, c'est pas réponses je comme Macron qui est plus excité, qui est plus foufou, tu vois, malgré que ce soit NIE. J'ai l'impression que c'est plus un réponses sommeil, qu'il est plus introverti, j'ai l'impression. Encore une fois là, j'ai pas du tout vu à cette chose, mais effectivement, les réponses, enfin, pas réponses sommeil, parce que si c'est réponses sommeil jeu, ils sont globalement extravertis, même s'ils ont un mode sommeil dominant parce qu'ils n'auront pas de mode consomme. Comme on l'a vu un peu avant, le mode consomme, c'est un mode introverti, donc s'ils l'ont pas, ils sont extravertis. Ok. Mais le mode sommeil, c'est un mode introverti. Et du coup, les réponses sommeil, ils sont plus introspectifs, ils sont plus, c'est plus l'archétype des INTJ. Macron est un peu trop excité, tu vois. Les réponses sommeil, c'est plus l'archétype des INTJ, tu vois, joueurs d'échecs, ils sont là, mains sur la bouche, ils plaignent ici, ils anticipent, etc. Et en même temps, il y a aussi TE, donc ils arrivent aussi à l'aider les gens, ils arrivent aussi à comprendre ce que l'autre pense, etc. Ils sont bons pour la manipulation, ils sont bons pour ci, pour ça, etc. Pour convaincre les autres, etc. Et d'ailleurs, oui, effectivement d'ailleurs, Bardella, c'est un très bon débatteur. Moi, ça m'agace parce que je suis un penseur introverti, donc arrêtez avec vos fausses réponses comme si vous aviez répondu à la question alors que tu réponds à autre chose, tu vois. Enfin bref, je ne vais pas reparler des journalistes et des débats télévisés aussi, ce n'est pas que les journalistes, c'est genre à la télé, c'est vraiment, bref, je ne vais pas repartir là-dedans, bref, c'est observateur aussi, je vais être extrêmement agacé par des choses. Donc admettons que ce soit ça, là franchement, je n'en ai plus aucune idée. Est-ce qu'il n'a pas de mode jeu ? Est-ce qu'il n'a pas de mode consomme ? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un dominant information, un dominant énergie ? Je n'en ai aucune idée. On va en prendre un au hasard, on va demander la chose de péter. Ça, c'est un. Ok. Ça, c'est deux. Ok. Et on va partir là-dessus parce que ça nous permet d'arriver donc aux sexualités. Et là, on voit sensation féminine. Je n'ai aucune preuve, mais c'est sensation féminine, peu importe. et deux féminins. Donc, c'est un double féminin. C'est un ananas. Vous voyez ? Vous le voyez plus où ? Non, c'est vrai qu'en fait, là il ressemble... Si on devait placer Jordan Bardella quelque part ici, on le placerait plus ici. Mais parce qu'il ressemble plus à Durandal dans le... Je ne sais pas, peut-être... Mais non, mais attendez, attendez. Avec son sourire là, regardez-le. Regardez-le. Alors ça, ce n'est pas un double féminin. Excusez-moi, mais il ressemble plus à Sananas. Là, il ne fait pas le cœur avec ses mains. Mais imaginez faire un cœur avec ses mains et c'est... Pardon, ce n'est même pas Sananas. C'est Sandrea, pardon. Et c'est clairement Sandrea. Excusez-moi. Excusez-moi. On est clairement là-dedans. Et vous avez vu, un tipez des gens, c'est très sérieux. À qui est-ce qu'il ressemble le plus ? Ah, mais c'est le même sourire. Allez. Hop. C'est comme ça qu'on tipe les gens. Ah, mais c'est le même sourire, non ? Tu as vu ? J'aurais fait ça avec ses mains. Ah. Ça, c'est Macron. Ça, c'est un INTJ. clair et net. C'est comme ça qu'on tipe les gens. C'est très facile. C'est très facile. Ne perdez pas votre temps avec les analyses précises, etc. Voyez plus. Ah. Est-ce qu'il a le sourire de quelqu'un ? Est-ce qu'il a fait le même mouvement ? C'est bon.